Générique ... Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, toujours en mode crise sanitaire. Évidemment, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Régis Juanico, député de la Loire. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir aujourd'hui. Alors, quand on suit sur les réseaux, on voit que vous faites régulièrement le point sur l'évolution du Covid dans le département. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la crise que traverse la France, le département, alors crise sanitaire, mais socio-économique aussi ? Oui, très tôt, j'ai lancé l'alerte, mi-octobre, pour dire qu'on avait un tsunami sanitaire qui s'annonçait, puisque vous savez que notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus particulièrement la Loire, mais aussi l'agglomération de Saint-Etienne, certaines communes aussi sont l'épicentre aujourd'hui de la pandémie, de la deuxième vague de la pandémie. Et donc, il était important que les responsables politiques, avec la préfète de la Loire, qui fait un point chaque semaine aussi avec les principaux élus du département, les maires en particulier, aussi le président du conseil départemental et les parlementaires, on puisse être des relais pour porter la parole de responsabilité auprès de nos concitoyens. Parce qu'on le sait, il y a pu avoir cet été et après l'été, on va dire aussi des comportements qui se sont un peu relâchés sur les gestes barrières, sur tout simplement les gestes de protection par rapport à la Covid-19, et il était important de le faire très tôt. Je sens qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au pic épidémiologique, ça risque d'arriver dans la semaine, et donc aujourd'hui, il faut encore ne pas se relâcher dans les comportements, et espérer que cette deuxième vague puisse se terminer le plus rapidement possible. On a l'impression que c'est de plus en plus difficile. – Alors la deuxième vague, d'abord, elle fait beaucoup plus hospitaliser, et beaucoup plus de réanimation, et plus de décès aujourd'hui que la première vague. Donc on est effectivement en plus dans le territoire en France où le taux d'incidence a été le plus haut, donc il ne faut absolument pas relâcher les comportements. Vous savez aussi que d'autres départements, comme la Savoie aujourd'hui, ont rejoint le plan de tête de la Loire ou de la Haute-Loire, et donc voilà, il faut continuer à avoir des comportements responsables. – Quel est le job de l'élu que vous êtes, du député que vous êtes, dans une crise comme celle-ci, alors qui touche l'ensemble des pans de la société, les entreprises et les associations, vous êtes très investi dans le milieu du sport et de l'associatif, quel est votre job, comment vous pourriez définir votre mission, et comment vous voyez, vous considérez votre mission aujourd'hui ? – D'abord, on continue à légiférer, c'est nécessaire, on continue à avoir une vie démocratique et une vie parlementaire, à voter des textes, tout simplement, des correctifs budgétaires, par exemple, pour venir en aide aux entreprises, ou sur les questions d'urgence sanitaire, bien évidemment. Et puis on a un rôle de contrôle en ce moment, beaucoup par visioconférence, effectivement, et on s'est beaucoup investi depuis six mois, alors notamment avec Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre des Sports, sur les effets de la Covid-19 sur les jeunes, sur les enfants, et moi je me suis un petit peu plus penché sur la question de l'impact de la crise sanitaire sur la vie associative, qui connaît une coupure sans précédent, plus de huit mois, et sur le monde sportif amateur, où là je demande effectivement au gouvernement des mesures supplémentaires, parce qu'on n'a pas pris la mesure aujourd'hui, des conséquences de cette crise sanitaire sur le milieu associatif et sportif. – Vous avez été entendu aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont apportées aux associations ? – Pas suffisamment, pas suffisamment. – On a besoin d'avoir, puisqu'il y a eu des pertes financières importantes entre mars et juin, du fait des événements annulés, on l'a calculé avec la centrale du sport, qui est une start-up stéphanoise. – Une vaste étude sur le sujet. – 10 000 euros en moyenne, avec les recettes de buvettes aussi qui ne rentraient pas dans les clubs amateurs, mais on sait maintenant que ces événements n'ont pas pu être programmés entre septembre et décembre. Il y a un deuxième coup d'arrêt, et ce coup d'arrêt peut être fatal pour beaucoup de structures associatives. Donc on a besoin d'un fonds d'urgence, un fonds d'urgence au moins de 150 millions d'euros, 200 millions d'euros au niveau national. Pour le moment, c'est 15 à 30 millions. – Ce qui est prévu dans le plan de relance, c'est ça. – On est très loin du compte. Dans le plan de relance, il y a quand même assez peu de crédit pour le sport sur deux ans, 120 millions d'euros, quand la culture a 2 milliards. Et puis nous avons demandé aussi des mesures sur le plan fiscal, et notamment un crédit d'impôt qui permettrait aux partenaires, c'est-à-dire aujourd'hui, aux sponsors locaux, les artisans, les commerçants, les bars, les restaurants, qui accompagnent les clubs amateurs, de pouvoir avoir une réduction fiscale plus importante, exceptionnelle, de 80% au lieu de 60, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et puis la troisième mesure, elle est très importante, j'espère qu'elle se remettra en œuvre dans les premiers mois de 2021, c'est l'idée d'un chèque sport, d'un passe sport, qui permettrait de soutenir la dépense des familles, sur le plan sportif, la reprise des licences, mais aussi l'achat d'équipements sportifs, pour accompagner la reprise, alors il y a toujours des incertitudes, peut-être qu'il y aura une troisième vague, peut-être une quatrième vague. – Oui, c'est vrai qu'on a les gagnés, pour le coup. – Le vaccin, on ne sait pas quand il sera à disposition, mais bien évidemment, nous, on se met dans la position d'être dans une reprise des activités physiques et sportives, dans les clubs amateurs, au moins en janvier, février, et donc pour cela, il faut accompagner. Et ce chèque sport, ça serait à peu près 800 millions d'euros, à un milliard d'euros, donc je pense que c'est tout à fait significatif pour le sport français, mais pour l'instant, nous n'avons pas obtenu ces crédits-là. – De manière générale, quel impact a plus ou moins long terme ce Covid et la difficulté des associations, etc., aura un impact sur nos vies futures ? Le manque de sport, la vie associative qui s'arrête, on va forcément déboucher sur des problématiques. – Il y a un effet très direct, de la diminution d'activités physiques et sportives, même si pendant le confinement, vous le savez, il y avait des dérogations, même si à Saint-Etienne, il y a eu quelques soucis par rapport à cela, par rapport au jogging, mais bon, bref, passons. Il y a des effets de la sédentarité, et du fait aujourd'hui que beaucoup de personnes, des enfants et des jeunes en particulier, se retrouvent beaucoup plus encore devant les écrans. Alors le retour à l'école aurait dû être accompagné d'un plan spécifique d'activités physiques et sportives, d'EPS en plus à l'école, ça n'a pas été véritablement le cas, mais aujourd'hui il y a une prise de poids très forte. – Les conséquences de la sédentarité. – Chez les plus jeunes, et donc ça, il va falloir un plan spécifique aussi pour pouvoir revoir ce problème-là. Il y a un problème psychique, psychologique, beaucoup de troubles aujourd'hui, lié aussi à une alimentation qui a été beaucoup plus perturbée. Et donc il faut qu'on se penche sur ces questions-là. Et fin novembre, nous allons remettre un certain nombre de propositions avec notre commission d'enquête, avec Marie-Georgie Buffet, que nous sommes en train de mener sur les effets de la Covid-19 sur les jeunes et les enfants. – En 20 secondes, pas évident d'être jeune aujourd'hui. – Non, ce n'est pas évident. Et on dit beaucoup que le virus ne se transmet pas par les enfants, forcément. Alors moi, pour le coup, j'ai été testé positif suite à une transmission par mon fils, qui avait joué un match de basket, sport-co, où c'était difficile de respecter les gestes barrières. Donc bien évidemment, je n'aime pas le terme de génération sacrifiée, mais j'espère que ces jeunes-là, on ne va pas leur prendre un an, deux ans, trois ans de leur vie, que ça se traduise par moins de sport, moins de culture, moins effectivement d'apprentissages aussi fondamentaux, et que ça se traduise par une perte de relations sociales. Aujourd'hui, le principal danger dans cette crise, c'est la perte de vie sociale, et en plus la crise économique et sociale qui vient. On en reparlera avec le revenu universel bientôt. – Merci beaucoup, Rézé-Jouan Néco, député de la Loire, d'être venu nous voir. 7 minutes, c'est très court évidemment, mais c'est le concept. Je vous retrouve demain sur TL7 pour un nouveau 7 minutes. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada